Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 21 au 27 juin. On rentre dans la saison de l'été, la saison estivale et j'espère qu'on pourra bien en profiter. Comme d'habitude, nous avons la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère et l'oracle Umrasai, votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, pour le premier tas, nous avons le petit Bouddha. En deuxième tas, nous avons le coffre. Et en troisième tas, nous avons le rondin de bois. Donc une petite parenthèse, je vous rappelle que si vous souhaitez savoir un petit peu comment votre été va se dérouler, votre tendance énergétique dans un ou plusieurs domaines, n'hésitez pas à me contacter via mail. Mon mail étant en barre de description sur texilechemindevie.com Voilà pour la petite parenthèse. J'espère que vous avez fait votre choix et en attendant, on va passer à la tendance générale. Donc en première carte, nous avons le portail de la connexion. Et en deuxième carte, nous avons l'astrolabe, la complexité. Articule, articule. Alors c'est encore une semaine un petit peu compliquée. On sort d'une zone un petit peu de turbulence où il fallait faire un travail sur soi. Et on est encore dans cette continuité durant cette semaine où on ne sait pas forcément où se diriger. Mais avec cette carte du portail qui est en première position avec cette connexion, on sent qu'on doit avancer sur un chemin. Elle est au début d'un tunnel. Donc j'ai cette sensation-là qu'il va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience parce que les choses vont finir par s'éclaircir ou vous allez finir par y voir plus clair en vous-même et par rapport à vos objectifs de vie. Mais il y a encore un travail peut-être de patience, de réordonner son mode de pensée par exemple, de réorganiser une partie de sa vie dans un domaine précis ou tout simplement réorganiser son quotidien pour y voir un peu plus clair et pour être prêt à cette fameuse connexion dont on nous parle avec ce portail parce que vous allez finir par faire le bon choix, par y voir plus clair par rapport à vous-même ou vos objectifs de vie. Ça reste encore un petit peu compliqué. Sachant qu'en plus, cette semaine, durant cette semaine, la pleine lune aura lieu et en Capricorne et ça annonce quand même la fin d'un cycle difficile. C'est vrai que ces dernières semaines, ça n'a pas toujours été évident. Donc avec cette pleine lune, on risque encore d'être un petit peu, comment dirais-je, balotté. Vous savez que lors des pleines lunes, le sommeil est altéré en général, des angoisses, des peurs ressurgissent. Donc c'est peut-être pour cela qu'on a cette carte de l'astrolabe et la complexité parce que là, il va falloir essayer au mieux de garder son calme, son sang-froid, l'esprit clair, justement pour pouvoir avancer et évoluer vraiment sur le bon chemin. Avec Umrazaï, nous avons esprit de la nature, la numéro 17, qui correspond à l'étoile et le souffle du Tout-Puissant comme une pluie de poésie dans l'univers vous offre un nouveau regard. C'est intéressant. Et nous avons la foi pour preuve, la numéro 5. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Donc vraiment, cette notion de confiance en soi, alors de clarifier, on va dire, et son mental, et d'être vraiment à l'écoute de son intuition, donc de ne pas se laisser, entre guillemets, polluer par des pensées persistantes qui altèrent votre côté intuitif. Donc avec cette carte de l'esprit de la nature qui parle d'optimisme, mais qui vous parle de vous relier vraiment à l'instant présent, chaque chose en son temps, pardon. Et avec la foi pour preuve, soyez centré sur vous-même. On nous reparle de cet instant présent, et on nous invite aussi à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques, à essayer de, justement peut-être pour décanter une situation, ou pour y voir plus clair. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous êtes fortement sollicité, vous courez plusieurs lièvres à la fois, si j'ose dire, et du coup, là, on va vous demander de vous recentrer, et d'agir avec efficacité, et peut-être sortir, voilà, de votre zone de confort, de prendre un risque, mais un risque mesuré, en toute sérénité, de ne pas vous éparpiller, surtout pas. Mais justement, si vous voulez effectuer le bon choix, il y a cette notion peut-être de se reconnecter à la nature, et là, on voit une petite fée avec, c'est très jaune, il y a une énergie très lumineuse, et je vous parlais qu'on rentrait dans la saison de l'été, donc peut-être une promenade dans les bois, ou dans un parc, quelque chose lié à la nature, pour vous permettre de vous reconnecter à votre souffle, à votre respiration, et à vous-même, et justement pour pouvoir y voir plus clair par rapport à une problématique donnée. Donc voilà, pour la tendance générale, on a des énergies qui, quand même, qui nous poussent à voir au plus profond de nous-mêmes, qui nous demandent aussi de garder notre calme, de faire preuve de patience, parce qu'on va finir par y arriver. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va passer aux différents tas. Le tas numéro 1, nous avons le Bouddha. En première carte, nous avons les noces chamaniques, l'union. Très belle carte. Et en deuxième carte, nous avons la traversée, la numéro 12. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Alors, la rencontre. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être aussi un partenariat qui va vous permettre de libérer votre créativité, de vous exprimer tel que vous êtes, enfin, de vous libérer de quelque chose. Ça peut être une personne ou une situation qui va vous lier et qui va vous permettre justement de vous ouvrir, d'avoir cette sensation-là d'avancer. Alors, j'ai l'impression par rapport à la tendance générale, surtout, restez ouvert avec la traversée. La traversée chante tes louanges. Soyez optimiste parce que, certainement, qu'il y a la personne ou en tout cas, un partenariat qui va faire, qui est à votre portée, pardon, durant cette semaine et qui va vous permettre justement d'évoluer, d'avancer, de vous exprimer. Donc, on a de bonnes nouvelles vous concernant. On va voir avec le tarot. En première carte, nous avons le diable. En deuxième carte, nous avons le 3 de Pentacle. Oui, c'est pour ça que j'ai tiré la carte suivante parce que là, avec le diable et le 3 de Pentacle, il y a vraiment une évolution. Une évolution, alors peut-être d'un partenariat, comme je le disais tout à l'heure. Mais là, le diable va me parler d'authenticité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être tel que vous êtes. Fini de faire semblant, fini de jouer pour obtenir ce que vous souhaitez. Voyez, il y a cette forme d'authenticité. Il y a une élévation. Moi, j'ai l'impression que durant cette semaine, il y a vraiment aussi, pour certains d'entre vous, une libération grâce à quelqu'un, grâce à une situation qui prend forme aussi et qui va vous permettre enfin de voir les choses autrement et d'avoir cette sensation-là d'espoir, de retrouver espoir et enfin, que les choses bougent dans le bon sens. Ensuite, nous avons le page de Pentacle. Oui, il y a de la nouveauté et c'est concret, c'est quelque chose de concret. Alors, ça peut être dans le domaine financier et on retrouve un 3 de bâton. Cependant, avec ce 3 de bâton, voyez, vous allez... Comment dirais-je ? Avec ce 3 de bâton, dans ce jeu, elle attend la bonne vague. Donc, ça veut dire que vous avez ce partenariat mais vous n'allez pas vous précipiter. Certes, ça va vous libérer mais vous allez garder la tête sur les épaules. Vous n'allez pas, pardon, comment dire, partir justement dans tous les sens. Vous allez... On vous conseille de rester centré, d'accord ? D'être efficace dans les choix que vous effectuez, dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre. Et on termine avec le roi de Pentacle et le 4 d'épée. Voilà, il y a une certaine sérénité qui s'installe et avec ce 4 d'épée et ce roi de Pentacle-là, les deux, ça me fait penser aussi à... Il est important d'accorder du temps pour vous, d'apprécier tout ce que vous avez accompli. Même s'il y a des choses qui se décantent, la rencontre fait que, c'est le début de quelque chose. On a quand même le portail, la connexion. Il y a le début de quelque chose. Les choses vont finir par s'éclairer mais c'est le début avec ce page de Pentacle. Et puis, on a ce 3 de bâton où, en tout cas, il y a l'espoir qui revient. Cependant, une certaine forme de patience aussi, de faire peut-être un point avec ce roi de Pentacle, de faire un bilan, d'être satisfait de vous-même parce que vous allez pouvoir avancer, évoluer. Et avec ce 4 d'épée, de prendre soin de vous, la foi pour vous, de ne pas vous oublier en vous. Donc, c'est-à-dire que, oui, il y a une évolution, oui, il y a quelque chose qui va vous permettre de libérer votre créativité. Cependant, ne vous oubliez pas. Ne retombez pas peut-être dans un schéma répétitif. C'est-à-dire que vous vous êtes emballé pour une situation, une relation, etc., par le passé. Et là, on vous dit, oui, les choses vont enfin repartir. Cependant, garde ton calme. Garde la tête sur les épaules. Ne va pas te perdre parce que sinon, eh bien, ça risque de redescendre aussi vite que c'est monté. Donc, j'ai plus cette notion-là. Mais en tout cas, il y a de bonnes énergies vous concernant durant cette semaine. On termine par la synthèse, donc avec les cartes Namasté. On a cette énergie solaire, on a cet arbre bien ancré qui est un peu tordu, vous voyez, donc qui commence à fleurer. Vous voyez, il commence, donc il y a quelque chose qui commence, donc rester ancré avec cette énergie lumineuse, c'est le début de quelque chose vous concernant. Maintenant est la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain. Mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Donc avec ce roi de Pentacle, je reviens dessus. Voilà, prendre soin de vous, de prendre le temps de bien réfléchir. Alors avec le sourire et optimisme, parce qu'on a quand même cette énergie solaire par rapport à la carte qui est représentée par le Pentacle. Donc c'est un bon conseil, c'est une bonne synthèse. Restez dans l'instant présent, comme je le disais, gardez la tête sur les épaules. D'accord ? Soyez heureux, bien sûr, de ce qui va vous arriver. Cependant, ne vous perdez pas en route. Voilà pour le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Ce sont de belles énergies, donc profitez-en. Le coffre. En carte numéro 1, nous avons la fée, l'éphémère. Et en carte numéro 2, nous avons en grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Alors pour vous, c'est apprenez à apprécier l'instant présent. Rien n'est jamais parfait dans la vie, mais il y a des instants parfaits. Donc c'est-à-dire que quand il y a des moments où vous avez la sensation où tout se passe bien, savourez ces instants. Ce sont, moi j'appelle ça des instants parfaits. Vous voyez, ces moments-là où tout va bien, la vie est belle, etc. Bon, on le sait, ça ne dure pas forcément. Ou bien, il y a encore des choses à gérer. Mais vous savez, vous avez parfois des petits moments d'optimisme. Vous voyez, même quand vous vous asseyez, vous savez, après une dure journée, vous prenez quelques instants pour vous. Avec la fée, donc peut-être une connexion avec la fée. En plus, on a la carte en grâce qui fait preuve de douceur, de bienveillance. Donc octroyez-vous du temps de relaxation, de pause qui vous permettront d'y voir plus clair. Justement, peut-être pour être connecté avec vous-même ou avec les esprits de la nature en fonction de vos croyances. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que sachez apprécier les instants positifs de votre vie. Même si pour certains d'entre vous, c'est un petit peu compliqué. Mais essayez de, de temps en temps, de décrocher, de lâcher prise et de vous relier à votre respiration et de dire là, tout va bien. D'accord ? Il y a un recentrage peut-être à effectuer pour certains d'entre vous. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, et voilà, il y a cette notion d'équilibre qui m'apparaît. Donc on trouve un juste milieu et rien n'est jamais figé et linéaire. On a l'empereur. Donc effectivement, trouver un équilibre, ne soyez pas trop rigide, trop l'empereur dans ses aspects limitants. Il peut être parfois trop rigide, trop, comment dire, il n'a qu'un seul point de vue et puis il ne veut pas déroger à ses objectifs. faites preuve de souplesse. Essayez de jongler un petit peu avec les aléas et comme je vous disais, même si tout ne va pas comme vous le souhaitez, essayez aussi de vous asseoir aussi dans son aspect positif, de faire un petit peu le point par rapport à votre situation, une problématique donnée ou par rapport à vous-même pour trouver un juste milieu. En troisième cas, il y a quand même avec cet as de bâton, justement peut-être pour avoir un déclic, pour avoir une connexion, il y a un recentrage sur soi avec la tempérance. La tempérance, c'est une carte de douceur, elle me rappelle la carte de la grâce qui équilibre les opposés, donc la lune et le soleil, d'accord, qui est représentée par un ange, donc faites preuve de bienveillance envers vous-même et envers la vie aussi, canalisez peut-être une certaine colère pour certains d'entre vous, ou certaines émotions qui, en plus, on a la pleine lune, c'est ce que je disais, donc il y a un recentrage. Il y a une connexion particulière durant cette semaine, je pense que votre intuition sera particulièrement en éveil, mais on essaie de trouver un équilibre pour ne pas se laisser submerger par ces émotions, on se recentre sur soi. Ensuite, nous avons, il y a un bilan, il y a un fin de cycle vous concernant et là, ce de pentacle vous allez commencer un nouveau cycle. Il y a un bilan avec l'empereur peut-être à effectuer et le monde. Il y a un bilan à effectuer par rapport à votre vie, peut-être prendre du recul aussi. Il y a un passage, c'est vrai qu'avec la fée, il y a aussi un rite de passage, peut-être que vous allez enfin passer à autre chose, je disais que durant cette semaine, dans l'attendance générale, il faut faire encore preuve de patience et vous, vous êtes sur le point 2 parce que vous avez deux as et on termine par l'as de pentacle. Donc concrètement, je pense que vous allez prendre conscience de votre capacité de création, vous allez faire le bilan par rapport à un domaine donné, vous allez faire le point aussi sur vous-même pour commencer quelque chose qui sera peut-être plus en adéquation avec vous-même ou repartir sur de nouvelles bases ou peut-être tout simplement vous allez changer certaines habitudes de vie parce que vous savez qu'elles n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui et donc peut-être manger plus équilibré ça fait quelque chose comme ça comme quelque chose de plus important. Mais vous avez deux as donc il y a je pense une prise de conscience durant cette semaine vous allez trouver ou retrouver un équilibre intérieur ou par rapport à un domaine de votre vie pour vous permettre de commencer quelque chose de nouveau parce que vous avez terminé un cycle. Un cycle alors c'est la page d'un livre qui se tourne ça peut être un chapitre qui se termine de votre vie à vous devoir en fonction de vos ressentis. On fait la synthèse donc on a cette montagne plein de rouge et avec ce ciel voilé donc on canalise ces émotions on se recentre sur soi on équilibre les opposés. Bénédiction de la foi tiens l'univers te teste seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même sois courageux car tu es soutenu par un océan d'amour divin tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Alors peut-être qu'aussi vous avez commencé quelque chose de nouveau parce que vous avez vous avez envie de relever un défi vous avez envie de passer à autre chose concrètement en tout cas ça peut être dans le domaine professionnel avec le bâton et le pentacle financier matériel quelque chose de cet ordre-là vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau et donc c'est pour ça qu'on vous indique d'avoir la foi parce que vous avez de nombreux dons et vous avez une capacité de création énorme donc gardez confiance en vous voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3 le rondin de bois en première carte nous avons le dragon de brume la multiplicité et en deuxième carte nous avons le saboteur l'allié la numéro 12 je remercie la vie de remplir mon être d'or d'amour et de lumière ça c'est un mantra que vous pouvez vous dire alors c'est vrai que le mental ou nos pensées obsessionnelles peuvent saboter nos objectifs c'est à dire on peut ne plus y voir clair avec l'astrolabe et la complexité et en plus on a le dragon de brume donc peut-être que durant cette semaine pour vous c'est compliqué d'y voir clair soit parce que vous êtes fortement sollicité soit vous avez de multi-opportunités mais vous ne savez pas quelles sont les opportunités qui sont qui sont justes pour vous et sachez que effectivement nos peurs nos craintes nos angoisses des pensées obsessionnelles etc. peuvent altérer notre intuition peuvent altérer notre objectivité par rapport dans une situation de vie par rapport à vous-même etc. Donc là quand ça ressort comme ça pour moi c'est je vais dans la nature je clarifie mon mental et mon esprit je me connecte aux éléments de la terre à la terre vers Gaïa etc. pour y voir plus clair pour voir la lumière aussi avec la foi pour preuve aussi donc là pour vous c'est une semaine qui est un petit peu compliquée parce que vous sentez c'est comme si vous partez un peu dans tous les sens c'est que vous ne savez pas trop où vous diriger donc là on va vous demander d'y voir plus clair en vous donc bien sûr pour ceux et celles qui me connaissent tout ce qui est méditation relaxation est favorisé vous pouvez aussi faire appel à un professionnel pour vous aider aussi en tout cas le petit conseil c'est je prends du moment un temps pour moi j'écris aussi vous pouvez écrire également ça aide ça permet aussi d'avoir un regard extérieur le fait d'écrire vous écrivez vos ressentis ce qui ne va pas etc et ce qui va aussi c'est important de trouver un équilibre des deux vous fermez le cahier vous y revenez le lendemain ou 48 heures après pour voir quel est votre état d'esprit alors vous avez toute la semaine justement pour voir si vous y voyez plus clair donc rassurez-vous vous ce sont des phases qui sont parfois bah qui sont là justement pour nous permettre ensuite d'être plus éveillés d'y voir plus clair par rapport à une situation donnée on va voir avec le tarot donc en première carte la force donc peut-être canaliser une colère des énergies un petit peu suractives qui sont là donc on fait preuve de douceur il y a encore cet équilibre les opposés tiens c'est marrant la grande prêtresse vous voyez se recentrer sur soi-même tout ce qui est méditation vous voyez elle est connectée donc avec le signe lunaire donc tout ce qui est comme je disais donc peut-être un recentrage à effectuer sur soi-même elle ferme les yeux elle canalise peut-être des émotions trop vives qui sont là c'est peut-être des émotions vives justement et je me recentre et je vois à l'intérieur de moi je sais que j'ai la réponse et la solution en moi cette de pentacle on fait preuve de patience les choses vont finir par aboutir mais on vous demande de faire preuve encore de patience de travailler ce sur quoi vous travaillez petit à petit en avançant pas à pas avec le 4 de pentacle il y a peut-être un moment de solitude là j'ai deux cartes où vous vous sentez peut-être un petit peu seul au monde aussi vous avez peut-être des craintes liées à votre côté financier ou matériel vous avez peut-être peur qu'on vous vole donc quelque chose de cet ordre là ou quelque chose voilà par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un vous avez cette sensation là peut-être qu'on cherche à vous trahir ou à vous spolier ou à vous voler quelque chose là avec ce set de pentacle et la grande prêtresse on a aussi ce recentrage on se concentre sur ce qui vous pousse vers le haut d'accord même vis-à-vis des personnes ou par rapport à une situation de données qu'est-ce qui est positif dans votre vie qu'est-ce qui vous permet d'évoluer et d'avancer ça veut pas dire qu'il faut être dans le déni par rapport à des difficultés bien entendu mais on peut pas résoudre forcément toutes les difficultés ou se méfier de tout le monde c'est qu'on se recentre sur soi et on se concentre sur les aspects positifs de sa vie on a le 3 d'épée oui alors carte difficile et on finit par la toit il y a encore peut-être des blessures qui altèrent pour ça qu'on a le dragon de brume des blessures du passé qui sont encore présentes alors c'est l'épée puis on a le cœur là qui est lacéré vous le voyez qui est enchaîné donc ça altère vous savez en plus la pleine lune je le redis donc peut-être que vos émotions vont être exacerbées durant cette pleine lune des blessures qui vont ressortir des peurs des craintes des angoisses liées à des échecs passés ou à des relations malheureuses ou quelque chose de cet ordre là et du coup ça va altérer votre objectivité et avec la tour vous aurez peut-être la sensation que le ciel vous tombe sur la tête que vous ne contrôlez plus rien donc c'est pour ça qu'on a commencé le tirage je pense que le tirage a voulu vous rassurer c'est je me recentre d'accord je me recentre sur moi pour faire face peut-être à cette pleine lune pour vous vous allez peut-être être particulièrement comment dirais-je impacté par cette pleine lune en capricorne et du coup là on va vous demander de tempérer les choses de tempérer au maximum vos émotions fluctuantes de vous concentrer et bien sûr les énergies de la nature aussi on retrouve la nature sur je garde mon calme et mon sang-froid en toutes circonstances même si les choses ne vont pas dans le sens que je souhaite voilà on va faire la synthèse et vous voyez on a ce feuillage et puis on a ce soleil on ne le voit pas clairement donc même si c'est encore un peu le brouillard vous allez finir par trouver ou retrouver la lumière donc gardez la foi pour preuve la foi en vous les choses vont finir par s'éclaircir bénédiction de patience ah bah décidément si vous n'avez pas compris le message une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin avec de la patience et de la persévérance tu vas atteindre ton objectif tout s'accomplit le moment venu et c'est très en adéquation avec la tendance générale donc rassurez-vous encore cette petite semaine on verra la semaine prochaine d'accord donc on essaie de s'octroyer du temps pour soi et puis de canaliser au mieux toutes ces émotions et puis vous y verrez beaucoup plus clair la semaine d'après voilà pour vos énergies voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bye 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 bye